salut à tous c'est is music aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd à du très très lourd l'enregistrement mao donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est très compliqué qui s'apprend avec le temps vous aurez beau regarder beaucoup de vidéos c'est vraiment le fait d'enregistrer et de tester plein de choses qui vont faire en sorte que petit à petit ça va commencer à rentrer vous allez réussir à améliorer vos mixages donc moi là bas je suis pas ingénieur sur ni rien je suis juste un guitariste amateur ça fait à peu près trois ans que je m'amuse à faire ça pas de manière régulière donc ici le but de cette vidéo c'est de montrer un peu la configuration avant l'enregistrement même si ici j'ai déjà un projet qui est déjà enregistré pas mixé ni rien donc là c'est juste la prison et voilà donc on va montrer donc là je vais montrer un petit peu l'enregistrement enfin plutôt la configuration du logiciel ça peut être n'importe lequel donc moi je suis sur samplitude pro x2 mais c'est valable pour ableton c'est valable pour voilà qbz etc ici le but c'est juste de comprendre une configuration minimale pour se dire bon voilà de qu'est ce que je dois configurer avant de commencer à enregistrer quoi que ce soit alors première chose c'est que il faut aller dans les paramétrages du logiciel alors je vous avoue que moi maintenant j'utilise des raccourcis donc je sais plus très bien où je peux retrouver dans le menu ce raccourci là donc audio setup c'est clairement ici le setup setup audio j'ai juste de le dire à l'envers mais en gros voilà c'est là où est la configuration audio première chose à faire c'est la carte son donc moi j'ai une carte son Roland capture et je l'ai mis sur asio alors si vous savez pas c'est quoi l'asio donc soit de vous regarder sur internet en toute façon je pense que vous allez le faire j'ai pas besoin de vous le dire ou soit on peut essayer de voir ça dans le détail il faut juste m'écrire en commentaire ou quoi donc on a notre carte son ici qui est paramétré on a d'autres paramètres mais je vais pas revenir je vais pas rentrer on va dire dans les détails de ce que c'est moi je vais partir du principe que vous avez une carte son les mecs si vous n'avez pas de carte son ça va être toute façon beaucoup plus compliqué d'enregistrer quoi que ce soit et encore une fois on peut faire une vidéo d'enregistrement sans carte son ça peut se faire ici on est vraiment pour une carte son vous avez normalement logiquement dans votre carte sont aussi des paramètres que vous pouvez régler ça va dépendre du logiciel on va pas toucher à ça en fait en gros il ya dans certaines cartes sont des configurations pour que ce soit le mixing ou pour le record en gros bas la carte sont elle est on va dire que le buffering et comment on va dire en général elle va se comporter est différente quand on enregistre des pistes que quand on veut mixer voilà encore une fois on n'est pas trop dans le détail parce que de toute façon c'est nous notre but c'est de configurer de manière générale le logiciel on arrive ici dans audio device généralement ça c'est j'ai presque envie de dire dans tous les logiciels c'est à dire que vous avez quand même ces menus là qui qui apparaissent pas sous cette même forme parce que l'on est typiquement dense amplitude mais c'est à peu près la même chose et donc l'audio device c'est où est-ce que le son va sortir donc ici moi je suis sur l'enregistrement et le playback c'est où est-ce que le son sort et là c'est intéressant parce que en fait il ya des cartes sont qui peuvent avoir deux sorties généralement il faut cocher tout on en reviendra peut-être un jour dans les détails mais c'est à dire que il se peut des fois que il y ait une sortie casque et une sortie audio bêtement ou alors deux sorties audio etc vous allez logiquement avoir qu'une seule sortie qui va être branchée à des casques ou à des enceintes cocher tout si de toute manière ça n'est pas branché ça ne fera pas de son c'est pas ça qui va vous empêcher de faire des choses alors la partie midi on va laisser tomber parce que comme j'ai dit là c'est plus de l'enregistrement guitare qu'on va faire donc le midi on va pas revenir dessus parce que c'est aussi une grosse partie hardware contrôleur on n'a pas besoin et ce qui va vraiment nous intéresser et qu'il faut que vous essayez de retrouver dans votre logiciel c'est la partie métronome record et playback et le métronome je sais que c'est important si vous pouvez dans vos enregistrements guitare et autres types d'instruments façon à cordes ou peu à portes acoustique essayez d'enregistrer avec un métronome même si c'est pas carré parce que ça va vous apprendre à être carré parce que quand après vous allez enregistrer une piste et que vous allez vous dire ah bah tiens j'aimerais bien jouer un petit truc au dessus si c'est pas carré ça va directement se faire ressentir donc moi ce que j'ai fait ici j'ai deux options j'ai le métronome qui a été activé en playback et en enregistrement parce que on va dire que des fois je vais décocher la case du playback celle ci et en gros j'aurais juste envie d'entendre ce que j'ai enregistré mais sans le clic qui vient tout le temps faire tic 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 et par contre je le laisse toujours 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 en enregistrement si on peut il faut le laisser même si on n'est pas carré ça va nous apprendre à être carré la partie ici record c'est juste le format des données donc généralement c'est 24 bits on peut laisser en 24 bits on pourrait passer en 16 ou en 32 je vous avoue que là c'est ces techniques je vais pas rentrer dans les détails parce que je pars du principe que là on a besoin d'enregistrer on n'a pas besoin de d'avoir une qualité sonore de ouf surtout si vous n'avez pas le matériel qui va suivre alors playback en fait finalement on n'a pas trop besoin de cette partie là on avait vraiment fait pas besoin de la partie métronome donc ici on a notre interface qu'est ce qui nous importe comme on peut voir dans toutes les choses dans tous les mao le solo donc c'est à dire que là ce n'est que cette piste là qui va jouer si je mets en solo si je mets en muet bah la piste elle joue pas on va comme écouter vite fait ce que j'ai fait je vous promets pas mais le son il est vraiment naze pourquoi parce que là je suis en train d'enregistrer avec un logiciel mon écran et j'ai pas réussi à trouver la manière pour en gros que le son sorte en fait aussi dans l'enregistrement donc en gros là j'ai ma vidéo mais j'ai pas le son qui sort donc ce que j'ai fait c'est que j'ai branché j'ai fait un petit peu on va dire des un peu l'apprenti sorcier en gros j'ai mis ma carte son j'ai mis une sortie à des baffes mais qui du coup sont un peu loin mon micro parce que là je vous parle dans un micro et du coup vous allez entendre la musique en fond je vous remettrai la musique peut-être à la fin de la vidéo et dernière chose c'est que là la musique les pistes que j'ai enregistré n'ont pas été travaillé donc là c'est de l'enregistrement pur il n'y a rien qui a été fait pas de limiter rien tout ça on en parlera je pense que dans la vidéo toute façon suivante je vous fais goûter donc Sous-titrage MFP. Alors voilà, je ne vous fais pas écouter tout parce que de toute façon je vous ferai écouter à la fin. Ici, voilà, ce qui nous importe c'est que vous avez entendu le métronome faire tic tic tic. Donc, je vais juste isoler la partie rythmique. Donc, vous avez vu en fait ce que j'ai fait quand moi généralement je compose un morceau. Je fais la partie rythmique. Généralement je la double, donc soit je la rejoue une deuxième fois ou soit je la duplique ici au niveau du logiciel. C'est généralement ce qui est utilisé dans les musiques pop. Mais là, c'est vraiment un truc d'exemple. Donc là, j'ai juste une fois une rythmique. C'est la sub. Voilà, et on peut vraiment entendre le métronome derrière, donc je ne sais pas combien de temps je l'ai fait pour l'enregistrer. C'est-à-dire que quand je n'étais pas carré, je recommence mon enregistrement jusqu'à ce que ça soit bon. Et c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit bon, on est d'accord, s'il y avait une ou deux fautes, je laisse passer. Surtout que là, en plus, c'est un peu une démo. Ce n'est pas un truc, on va dire, pro que je fais ou après que je vais mettre sur SoundCloud ou rien. Mais le métronome va vraiment vous permettre d'être carré par rapport à ça. Et si vous devez enregistrer 10-15 fois d'affilé, il faut enregistrer 10-15 fois d'affilé. Jusqu'à ce que quelque chose vous satisfait. Et si vous en avez marre, vous enregistrez autre chose et puis vous revenez sur la rythmique. Ou tout simplement, il faut fermer le logiciel et on revient quand on s'est un petit peu calmé, on va dire. On va juste parler d'une dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on enregistre avant. C'est-à-dire, en gros, l'ordre d'enregistrement des choses. Alors là, c'est un ordre complètement subjectif, ça c'est le mien. Ici, imaginons qu'on avait de la musique et de la voix. La première chose que je vais faire, généralement, c'est ce qu'on appelle une piste témoin. C'est-à-dire que je vais jouer, je vais chanter. Et tout ça dans une seule piste. Et ça, ça va être la piste qui va me servir de repère, en fait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que cette piste, je vais la mettre moins fort. Et puis, je vais jouer que la partie guitare, puis que la partie chant. Et si on découpe maintenant les deux que la partie guitare, ce que je fais, je fais la rythmique une fois. Je fais la rythmique deux fois. Et puis, seulement, je fais les solos. Donc, ça semble assez logique. Mais imaginons que vous, j'en sais rien, vous voulez faire, en gros, le solo d'Hotel California. Donc, vous bossez votre solo, mais vous dites, là, j'ai besoin comme d'un backing track. Et je vais le faire moi-même custom, et puis, je vais mettre mon solo par-dessus. Je ne sais pas si ça viendrait à l'idée des gens de faire d'abord le solo, et puis de commencer à faire la rythmique derrière. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Même si c'est subjectif, là, je vous le conseille fortement. On joue la rythmique, et puis seulement, on fout le solo derrière. Et entre les deux, des fois, on peut avoir plusieurs parties rythmiques. C'est-à-dire, ici, là. Donc, j'ai joué en arpège. Donc, on peut avoir une deuxième rythmique, arpège, etc. Avant le solo. Donc, le solo, c'est vraiment tout à la fin de la rythmique. C'est premier rythmique, deuxième rythmique, que ce soit en arpège, etc. Et puis, si on a un solo, on le met dessus. Donc là, effectivement, je ne parle encore une fois que d'une partie guitare. Donc, je ne chante pas dans les détails si on avait une basse et autre chose, et comment on devait faire. Là, c'est vraiment... Voilà, j'ai envie de composer vite fait, mais par quoi je commence ? Donc voilà, ça, c'est un peu l'ordre des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la configuration sommaire, mais bref, de la carte son. Donc, la carte son, il faut configurer de type ASIO dans le logiciel, donc la partie configuration. L'audio device, c'est un petit peu tout ce qui va être playback et recording. Donc, où est-ce que le son va être enregistré ? Sur quel canal le son va être enregistré ? Playback. Quel est le canal de sortie ? Donc, en gros, on coche tout, généralement. Et le record, ça va dépendre de vous. Si vous avez une ou deux entrées, on les coche aussi. Même s'il n'y a rien sur la deuxième entrée. Ce n'est pas grave. Et puis, on a parlé ici de l'ordre des enregistrements. Donc, des choses. Donc, rythmique et puis, bon, solo. Et dans la prochaine vidéo, on va un peu parler, un peu plus technique, mais ça va être les waveforms. Donc, la forme des waveforms. Généralement, quand on a une carte son et qu'on enregistre, est-ce qu'on met le volume à fond ? Est-ce qu'on met les petits potards d'enregistrement à fond ? Où est-ce qu'il faut les mettre ? Etc. Et puis, on va parler un petit peu des effets sur les pistes. Donc, voilà. Donc, première partie de cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Et puis, de toute façon, des questions, il suffit d'écrire tout ça en commentaire. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021